Vous êtes sur RTL. Ces recours en justice ont déjà été initiés par les avocats de Donald Trump. Certains ont déjà été rejetés. Aucune de ces actions ne semble en tout cas pouvoir inverser le résultat de l'élection. Contre le coronavirus, faut-il rendre le vaccin obligatoire ? Oui, si nécessaire, selon le président du Sénat, Gérard Larcher. Il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. De son côté, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, elle préfère laisser le choix aux Français. « En ce qui me concerne, je me vaccinerai, mais je ne forcerai personne à le faire », affirme-t-elle. Nouvelle journée de manifestation pour les catholiques ce dimanche. Il réclame toujours un retour de la messe en public dans les églises. Le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher, est pour. À partir du 1er décembre, pour la période de l'Avent et dans le respect des conditions sanitaires, il faut un retour de la messe, selon lui. Gérard Larcher qui estime que la proposition actuelle du gouvernement est proportionnée puisque la loi doit protéger la foi, je cite. Plusieurs gardes à vue après une fête sauvage à Joinville-le-Pont ce week-end. Le propriétaire du pavillon et l'organisateur de la soirée sont actuellement entendus par les policiers. Des centaines de personnes, plus de 300, s'étaient rassemblées dans une villa du Val-de-Marne vendredi soir dans un mépris total des règles sanitaires, selon les policiers. Un homme a été blessé, transporté ensuite à l'hôpital. Il a été testé positif au coronavirus. Les autorités de santé appellent tous les participants à se faire dépister et à s'isoler jusqu'à réception des résultats. Après la double agression mortelle à Cholet hier, le suspect interpellé a reconnu les faits. Selon le parquet, le procureur de la République va donner davantage de détails sur le suspect et sur les faits lors d'une conférence de presse. Cet après-midi, l'homme s'en était pris à un couple d'octogénaires, tuant le mari, blessant grièvement sa femme. Il avait également tué un autre homme d'une cinquantaine d'années dans le même quartier. On ne sait toujours pas pourquoi le suspect était jusqu'à présent connu pour des délits de droit commun. Lewis Hamilton, aussi fort que Michael Schumacher, le pilote britannique, a remporté tout à l'heure le Grand Prix de Turquie avec à la clé un septième titre de champion du monde pour Lewis Hamilton. Il égale ainsi le record du légendaire pilote allemand de Formule 1. Et puis en moto, c'est finalement l'espagnol Johan Mir qui remporte le titre de champion du monde à l'issue du Grand Prix de Valence, remporté par l'italien Franco Morbidelli. Déception pour le français Fabio Quartararo qui a encore chuté, perdant ainsi ses dernières chances d'être sacré champion du monde. Le temps pour demain. Des nuages et des averses sur la plupart des régions, seul le bassin méditerranéen et le sud des Alpes vont profiter de belles éclaircies. Mistral et Tramontane vont se lever du Roussillon à la Provence. Notez quelques chutes de neige en moyenne montagne dans les Alpes du Nord. Les températures pour demain après-midi, il fera 12 degrés à Charleville-Mézières à Saint-Etienne, 13 à Dijon et à Lille, 14 degrés à Brest et à Clermont-Ferrand, 15 à La Rochelle et à Paris, 16 à Toulouse, 18 à Bordeaux, 19 à Montpellier et 20 degrés du côté d'Ajaccio. 15h, 3 minutes sur RTL. Vincent Perrault, c'est la suite de RTL Pop Ciné. Oui, mais c'est la suite et c'est aussi la fin. Alors on est un peu triste, mais après il y a Laurent Ruquier. Qu'est-ce que vous voulez ? Il en faut pour tout le monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Merci beaucoup Alexandre.